coucou et bienvenue sur sur les scraps voilà je reviens vers vous car comment je reviens vers vous avec ma petite vitrine qu'on va terminer parce que voilà donc vous vous rappelez c'était la petite pâtisserie qui se présente comme ceci voilà vous avez vu on avait fait les décorations de barrières on l'avait monté ensemble etc j'avais mis des petites tasses des petites soucoupes les petits trucs que j'ai fait des petites bobines j'avais mis une poupée en dessous tildor j'avais mis une vitrine comme vous pouvez voir regardez voilà avec des petites choses j'avais mis un bouquet de fleurs j'avais mis des petits lampadaires que j'ai customisé des petits sapins comme ceux ci j'avais mis ceux ci pour la petite pâtisserie etc etc j'avais mis du papier tildor ici voilà donc on va la fignoler cette petite cette petite vitrine voilà c'était ma première toute première toute première et je suis très contente déjà avoir fait celle ci alors là on va la continuer et je vais lui mettre une horloge comme ceci donc pour ceci je m'aide de la mousse 3d en dessous alors du coup je vais couler plusieurs carrés et voilà on est ici ensuite on enlève les véhicules comme ceci et je vais venir la mettre ici donc juste en dessous alors je vais venir la couper et je vais venir la poser mais par contre ce que je vais faire je vais mettre de la colle comme ça vous savez ça remplace un peu grossi moi j'utilise c'est je suis action et pour l'internative quand on n'a pas du glossy et ben c'est super bien ça fait le même effet comme par hasard mon tube il doit être bouché alors nous allons prendre un petit truc pour débouché voilà et on vient mettre de la colle voilà et ça fait pareil que le glossy au sèchage c'est exactement le même rendu ça c'est une bonne alternative par rapport au glossy je vous l'avais déjà dit dans les vidéos parce que le glossy n'est pas c'est un produit qui n'est pas donné donc je voulais trouver une alternative à ça et je l'ai trouvée mais bon voilà regardez le rendu est pareil il n'y a plus qu'à sécher il est c'est pareil exactement pareil et ça vous avez deux tubes chez action pour trois francis sous je ne sais même pas si c'est un euro les deux tubes voilà ensuite vous venez mettre votre petite pendule ici entendu moi j'en mettrai dessus parce que je vais certainement qu'à fouiller voilà je mets mon doigt dessus mais vous pouvez que c'est pas sec et après vous remettez bien votre truc ça y'a pas de problème ça fera pas de bavure ou quoi que ce soit et vous le on le met bien on finit de bien le mettre donc je prends mon vieux pic voilà et vous avez vu c'est pas parti mais le rendu que ça fait vous avez vu l'horloge joli rendu quand même hein c'est pas mal voilà donc pour l'instant après donc là j'ai des petites pâtisseries qu'on va venir mettre voilà alors il ya des petites éclairs au chocolat j'ai des petits gâteaux comme ça une petite part de gâteau et des petits coeurs on va peut-être mettre des petites éclairs au chocolat on va bien trouver les gâteaux donc là ce qu'on va faire on va mettre les petits trucs de vitrine alors par contre ça je les avais gardé à dans les gens chez les autres j'ai une petite boîte là j'ai mis plein de petites choses j'ai dit qu'ils allaient me servir j'en ai dans trois boîtes ça normalement c'est pour ma vitrine de j'y touche pas c'est pour la vitrine j'ai tout mis ça de côté pour la vitrine qu'on va refaire ensemble avec la petite fleuriste donc ça je vais pas y toucher j'ai plutôt touché ici je sais pas ça fera trop gros ben non ce sera très bien on va prendre ceci que nathalie j'ai m'a offert et on va mettre des petits gâteaux dessus mais pour ceci on va mettre un petit nappon et oui 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 donc je vais chercher une petite fleur je vais prendre une petite fleur en guin de nappon désolé pour le bruit hop je vais découper est-ce que ça filme toujours ? si c'est bon et ça je vais venir le mettre au milieu comme ceci pour que ça fasse un petit nappon donc hop je vais mettre de la colle voilà et je viens le positionner au milieu voilà oh je colle tout le monde ensuite je vais venir mettre cette part de gâteau donc ça je vais le coller alors je prends la bâtonnette de colle bien entendu on n'a jamais de colle quand il faut alors je vais prendre la bâtonnette hop et je viens coller mon gâteau alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais tout ça c'est Nathalie G qui m'a offert le petit plateau et ça c'est Daniel de la chaîne d'Angers-Goumain et là j'ai la petite part de gâteau je vais la mettre là voilà on ouvre les fils de colle après on va la mettre ici voilà et une fois que c'est collé on retourne hop je mets de la colle chaude et je viens le coller ici sur mon plateau sur le rebord que j'ai fait exprès voilà vous voyez bien voilà ça vous donne ceci ensuite sur la petite table voilà comme ça ça fait bien on ne va pas trop charger sur la petite table on va venir mettre des petites éclairs au chocolat au chocolat voilà comme ceci bah on va mettre des petites éclairs au chocolat on va mettre une là une là voilà c'est pas mal ou alors j'enlève la petite théière et je vais venir la mettre là on va essayer de la décoller mais nous on va essayer de la décoller maintenant donc c'est pas grave on va mettre une petite part de gâteau là voilà une petite part de gâteau ici ou là on peut on peut en mettre qu'une aussi si on veut et je vais essayer de trouver une petite une petite sous-coupe dans mes petits trucs que l'été léger m'a offert et je mettrais bien une petite bouteille oh bah non c'est un petit thé j'avais des tout petits trucs mais je crois que j'ai mis pour la vitrine pour mon projet j'ai commencé à préparer des choses voilà je vais reprendre une petite truc comme ça petite assiette hop ça c'est pour un autre projet et oui j'ai tout préparé vous avez vu la boîte que j'ai récupéré elle est trop choupinette et regardez tout autour alors il y avait des bonbons à l'intérieur des gâteaux à l'intérieur et je l'ai récupéré où je travaille bah quand je l'ai vu j'ai sauté dessus vous voyez petite parenthèse et peut-être que je vais la customiser en mettant de la dentelle autour donc là on va mettre je vais prendre un tout petit morceau de attendez deux petits petits morceaux de tulle voilà j'ai mon tiroir j'ai plein de petits bouts je vais prendre un petit bout là-bas hop il est très léger juste un tout petit bout pour mettre comme ça sur la soucoupe hop on découpe on met une petite pointe de colle à l'intérieur on met le petit truc au milieu et on découpe autour voilà voilà et on vient mettre la petite part de gâteau ici hop comme c'est fait les sprays petite pointe de colle et je vais le remettre ici devant la dame petit peu de colle et je colle voilà voilà vous avez vu c'est rigolo quand même alors là pour le moment on va dire qu'elle est finie voilà car je ferai les petites attendez il y avait ça aussi c'était le choupinette on aurait pu le caser quelque part ça on va le mettre là donc on va y mettre de la colle mais on va le je vais mettre de la colle comme ça ici je pense que ça devrait tenir et là alors il fait de colle ça m'invite on va mettre ça comme ça voilà et ça tient alors on va dire que mon projet est presque fini je dis bien presque parce que on va faire on va continuer à customiser la petite floriste que je vais commencer avec vous quand j'ai commencé déjà avec vous mes petites abonnées elle est juste à côté de moi donc tout ça hop on pousse tout ça on va passer de l'autre à l'autre car je voudrais vous montrer quelque chose avant de finir celle-ci parce que celle-ci avec alors je vais vous montrer donc vous rappelez donc celle-ci voilà elle est presque finie donc elle se présente comme ceci voilà comme ça et comme ça voilà donc ensuite celle-ci quand j'aurai fini la petite floriste car je vais assembler tout le monde vous voyez peut-être que la petite floriste je vais la mettre par ici vous voyez ça fera un ensemble donc je vais mettre ça sur une grande planche donc la petite floriste je vais la mettre ici à côté à côté de celle-ci et je vais mettre des décorations comme ça que mes petites abonnées m'ont offert je vais venir embellir vous voyez par-ci par-là on va faire quelque chose de joli comme un petit pas un petit village mais un petit truc comme ça si vous voulez que vous comprenez ce que je vous dis je pense que oui voilà et du coup on va rajouter des petites fleurs on va faire toute la décoration de la petite fleuriste que je vais vous montrer parce que j'ai fait des fenêtres etc et ça ça sera un complément donc pour celle-ci voilà elle est quasiment terminée ça sera terminée quand on aura fait la petite fleuriste et le magasin de jouets voilà pour l'instant on laisse comme ça après on remettra peut-être des barrières à la fin mais on attend voilà comme ceci pour celle-ci voilà voilà et donc je vais préparer mon matériel pour la petite fleuriste pour vous la montrer et on va continuer à la décorer voilà voilà à tout de suite ma petite chambre bisous 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 à tout de suite Sous-titrage ST' 501